bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler d'Ethereum et en fait de son univers plus particulièrement les layer 2 ce qu'on appelle les layer 2 donc les deuxièmes couches qui viennent donc compléter l'univers d'Ethereum et surtout lui donner une bouffée d'oxygène puisque on voit de plus en plus d'applications qui vont se construire sur ces chaînes à côté donc des sidechain ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est le tour d'horizon un peu de ces différentes solutions qui sont disponibles et quelles sont celles qui ont le plus de chances de percer et pourquoi donc voilà j'aimerais juste voir un peu aussi techniquement comment ça fonctionne parce que c'est quand même super intéressant donc voilà si vous débutez avec les crypto je vous invite aussi à cliquer sur le lien sous cette vidéo je vous offre ma formation crypto débutants dans laquelle je vous explique ce que sont les crypto comment en acheter comment les conserver tout ce que vous devez savoir c'est gratuit donc n'hésitez pas donc voilà Ethereum comme vous le savez est victime un peu de son succès depuis depuis spécialement dans le marché aussi dans lequel nous sommes actuellement mais pas que en 2017 déjà crypto kitty je sais pas si vous vous souvenez les petits chatons en nft avait fait déjà exploser les fees et c'est un peu le problème qu'on retrouve actuellement donc sur Ethereum on voit bien que les fees sont en constante hausse depuis finalement depuis le début du marché haussier on a vu qu'avait commencé en octobre mais en fait on a on a quand même une très forte augmentation des frais et ça devient oui on est c'est 200 dollars on a des pics à 200 dollars ce qui devient donc ce qui rend finalement les applications qui sont construites sur Ethereum inutilisables parce que ça devient trop cher à chaque fois qu'on envoie une transaction pour actionner un smart contrat qui est enregistré sur Ethereum on peut on peut se retrouver à payer des fees qui coûtent plus cher que la transaction elle-même et donc ça devient complètement absurde donc ce qui est important de comprendre juste à noter ici d'ailleurs que les fees ont extrêmement baissé depuis le crash du 19 mai parce que les volumes en ce moment sont extrêmement bas donc voilà si vous avez des opérations à faire c'est peut-être le moment en tout cas voilà ce qui est important c'est que il y a plusieurs événements qui arrivent dans l'univers d'Ethereum dans les mois à venir surtout en juillet en fait vous avez entendu parler de l'EIP 1559 qui vise à redéfinir la façon dont les dont les fees seront déterminés sur Ethereum donc ça va pas en soit faire baisser les fees mais au moins ils seront prédéterminés ils seront ça sera plus l'offre en fait actuellement c'est l'offre et la demande c'est les lois c'est la loi du marché qui détermine les fees et donc évidemment quand plus il y a de demande pour ajouter des transactions dans des blocs et les blocs à la blockchain bitcoin ou actionner des smart contrats qui sont sur la blockchain bitcoin bien on a effectivement des mineurs qui choisissent les transactions qui offrent les fees les plus élevés et donc ça fait monter les enchères et donc les fees avec l'EIP 1559 mais là je vous renvoie la vidéo que j'avais faite là dessus que je vais mettre sous la que je vous mets d'ailleurs je vous mets le lien sous cette vidéo et bien vous avez les fees seront prédéterminés et seront prévisibles ce qui va faire baisser finalement les fees à mon sens à partir de juillet c'est le fait que des applications majeures de la finance décentralisées qui consomment énormément de transactions je pense évidemment à uniswap à av à synthetics et et donc c'est surtout en fait les dex et donc les automatiques market maker donc on a effectivement comme je viens de le dire uniswap il ya aussi sushi swap qui sont donc voilà ils font des vous savez uniswap des ce sont des poules de donc en fait des poches d'actifs dans lesquels vous déposez donc soit des deux actifs et après il y a les utilisateurs qui viennent swapper leur token en utilisant cette liquidité mais voilà donc à chaque fois évidemment vous faites un swap ça correspond à une transaction et puis et donc c'est une transaction qui doit être comptabilisée par les mineurs donc voilà ce que je veux juste dire c'est que à part le mois de juillet risque d'être extrêmement intéressant pour ethereum ce que j'aimerais voir aujourd'hui c'est les solutions donc hors d'Ethereum les sidechain pas que les sidechain justement qui vont intervenir en complément vous avez d'Ethereum 2.0 puisqu'on arrive d'ici deux ans Ethereum 2.0 sera complété c'est à dire qu'on va avoir une multiplication des blockchains donc on va avoir vraiment eu un système de sharding pour le moment on est à la phase 0 avec le lancement de la beacon chain je vous renvoie également la vidéo que j'avais fait là dessus je peux pas rentrer dans tous les détails d'Ethereum 2.0 ce que je veux voir aujourd'hui c'est des solutions qui sont hors d'Ethereum sur le côté et donc là vous en avez beaucoup ce sont les ce qu'on appelle des layer 2 des deuxièmes couches la blockchain centrale d'Ethereum étant la layer 1 la couche 1 et là vous avez plusieurs options ce que j'aimerais voir justement aujourd'hui ce sont les différentes options vous avez donc notamment ce qu'on appelle les sidechain donc avec avec scale, polygon, xmatic, xdai vous avez aussi donc plasma en fait à chaque fois ce sont des ce sont des technologies en fait qui sont différentes qui offrent différentes options au projet parce que les projets vont choisir dans cet éventail d'options et vous avez surtout les roll-ups en fait donc les roll-ups on va voir ce que c'est et donc il y a surtout optimisme sur lequel sont en train de bouger uniswap et synthetics il y a arbitrom donc qui est pas dans cette liste mais mais qu'on va voir qu'on va voir justement parce qu'il y a aussi uniswap et d'autres projets qui bougent dessus on a starquare donc avec des projets comme sorar qui bougent dessus et d'autres et donc évidemment xdai et surtout polygon donc ce sont vraiment les plus connus il y a l'oop ring aussi qui était là depuis le début mais mais qui finalement à mon sens n'arrive pas à tirer son épingle du jeu on ne va pas parler des state channel où on va parler brièvement parce que donc il y a raiden vous savez sont juste des canaux on va reparler tout de suite un peu comme le lightning network et raiden ce que j'aimerais juste c'est commencer par par les roll-ups parce que pour moi c'est ce qui va le mieux marcher en tout cas et et donc j'aimerais juste vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont les projets qui potentiellement vont tirer leur épingle du jeu de cet univers alors d'abord dans les layer 2 ce qu'on appelle les deuxièmes couches et en fait généralement ce qu'on appelle les deuxièmes couches c'est les ce qu'on appelle donc les roll-ups il y a deux types de roll-ups donc il y a les zk roll-ups et il y a des optimistique roll-ups donc ce sont deux catégories qui fonctionnent à peu près de la même manière mais pas exactement il y a une petite différence ce que je voudrais juste voir avec vous c'est un peu comment fonctionnent parce que sont ces roll-ups parce que finalement ils vont prendre à mon sens une part de plus en plus importante dans l'univers d'Ethereum et donc évidemment il y a des raisons à ça en fait il y a plusieurs raisons alors c'est un phénomène qui existe depuis longtemps Vitalik Buterin en avait déjà parlé puis en dès 2014 il parlait déjà des roll-ups parce qu'il avait anticipé donc il l'utilise il envisageait en fait utiliser même ce mécanisme dans Ethereum mais donc en fait ce sont des projets parallèles qui l'utilisent mais bon ça c'est que c'est une technique qui est une technologie qui existe depuis depuis un moment déjà comment ça fonctionne en gros concrètement c'est lui il appelle ça des chaînes ombre shadow chain on voit ici donc là vous avez la chaîne principale d'Ethereum ensuite vous avez donc des shadow chain ce qui se passe c'est que ce qu'ils prennent vous savez la façon dont sont exécutés les smart contrats concrètement alors je vais essayer d'être le plus clair possible mais c'est finalement pas si compliqué à comprendre un smart contraste c'est quoi c'est juste un ce sont juste des lignes de code c'est un programme informatique comme n'importe quel autre programme et avec des dedans des fonctions vous savez c'est des lignes de code et parce qu'un programme ça finalement c'est juste une série c'est beaucoup plus complexe que ça mais pour simplifier au maximum on pourrait dire qu'il y a des il y a des fonctions et donc qui quand elles sont exécutées et bien font faire quelque chose ou voilà c'est ça quand on parle d'exécuter un smart contraste parce qu'il exécute ses fonctions en gros il va transférer un token créer des tokens ou enfin n'importe quoi ces fonctions peuvent être actionnées de plusieurs manières soit par des d'autres smart contrats par d'autres fonctions par exemple ou par des transactions extérieures bon c'est c'est relativement schématique par des transactions qui peuvent être envoyées par nous depuis un compte extérieur ou par un autre smart contraste depuis un compte intérieur ce que je veux juste dire c'est que ces petits programmes là sont enregistrés sur la blockchain et donc dans des blocs ils sont enregistrés dans ces blocs là et ils sont exécutés c'est à dire que voilà quand il y a une fonction qui doit être quand on envoie une transaction pour actionner une fonction c'est la machine virtuelle d'Ethereum qui exécute cette fonction donc ce sont tous les ordinateurs tous les nœuds d'Ethereum qui exécutent en même temps cette cette fonction et qui mettent à jour le nouvel état donc dans la blockchain et qui mettent eux aussi dans leur blockchain dans la blockchain qui sont téléchargés alors j'espère que je suis clair ce n'est pas forcément évident à décrire en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne et effectivement le temps que toutes les que tous les ordinateurs exécutent cette fonction et bien ça ça coûte ça coûte des gaz fees et puis il y a aussi donc tous les aspects de stockage de ces smart contrats parce que les espaces de stockage coûtent cher aussi et c'est aussi des gaz fees élevés alors ce que proposent justement les rollups et bien c'est de d'avoir une chaîne à côté donc une shadow chain dans lesquelles sont enregistrées en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'on va aller déployer le smart contrat dans une chaîne sur le côté et puis ils vont être actionnés par ce qu'on appelle des agrégateurs, des validateurs et qui vont mettre dans un bloc beaucoup de transactions pour aller donc ils vont les exécuter sur le côté donc en fait on retire de l'univers de la de la couche 1 toute la partie d'exécution qui coûte cher et de stockage et donc ça c'est important parce qu'une fois que c'est voilà exécuté par un réseau d'agrégateurs ou par un seul agrégateur d'ailleurs qui a mis lui donc des tokens en engage un peu comme pour le proof of stake il met des tokens engage et si jamais finalement les transactions ou les smart contrats sont mal exécutés dans le bloc qu'il soumet donc à d'enregistrer dans la blockchain ethereum et bien il peut se faire slasher c'est à dire perdre son perdre ses ses tokens qui sont engage donc voilà l'idée et après ça sera réexécuté sur la blockchain ethereum mais ce qui est important de voir c'est que ça retire de la blockchain ethereum les justement le stockage et l'exécution et de ce point de vue là ça fait gagner énormément de temps alors ce qui est évidemment très intéressant en fait avec les ce qu'on appelle les optimistiques roll up et bien c'est qu'ils utilisent aussi une machine virtuelle séparée en fait ici il ya aussi une machine virtuelle séparée de la machine virtuelle ethereum concrètement entendez voilà un des noeuds qui exécutent ce que je viens de vous expliquer un les fonctions du smart contrat et et concrètement voilà c'est ce on appelle ça l'optimistique virtual machine ovm et du coup on a on a aussi une machine virtuelle qui peut exécuter quasiment tous toutes les toutes les fonctions des smart contrat de la machine virtuelle que la même quasiment la même en fait il ya quelques petites exceptions près donc c'est très pratique parce qu'on peut aller déployer sur une seconde d'ailleurs en fait dans une sur cette couche là par exemple et bien des des smart contracts sont quasiment exactement les mêmes donc il ya quasiment aucun travail pour prenez une histoire par exemple qui a été déployé sur ethereum l1 la première couche et bien on prend le texte on prend le code initial et on va juste le déployer sur la couche secondaire il ya peut-être des tout petits ajustements à faire mais mais globalement c'est extrêmement simple parce que la machine virtuelle des roll ups des ovm en fait ovm permet de d'exécuter quasiment les exécuter exactement la même manière de ce point de vue là c'est très important et c'est important de le comprendre parce que les autres mécanismes le permettent pas forcément en fait il ya justement et c'est un peu le problème on va le voir mais des zk roll ups qui posent justement un problème d'exécution des smart contrats parce que on va y revenir tout de suite mais voilà en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a des batchs les agrégateurs mettent toutes les transactions qui réalisent dans un batch voilà et après ils vont présenter ce bloc ils vont donc l'enregistrer enregistrer le nouvel état pas tout juste le nouvel état dans la blockchain ethereum et du coup il fait qu'un fils pour toutes les transactions qui est là dedans et forcément et bien voilà c'est ça fait des économies de fils majeurs et pour un résultat quasiment identique donc c'est pour ça que alors les optimistes roll up ou autant la cote en ce moment et alors bon vous avez forcément entendu parler d'optimisme qui est l'un des principales vous savez qu'il y a eu donc on a on a dessus synthétiques qui est en train de se lancer dessus et et aussi uniswap version 3 vous savez et donc là de ce point de vue là c'est extrêmement important parce que vous avez des protocoles comme donc là on a uniswap vous voyez c'est intéressant cette carte parce que ça explique un peu la consommation de gas fees sur ethereum dans le temps vous voyez vous êtes 2018-2019 on voit bien qu'en 2018 c'était bancor maker des haos et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps là on a eu dydx tether 0x aussi en 2019 et maintenant c'est uniswap qui prend vraiment le très très gros en fait de la consommation des fils et quand uniswap va être sorti en fait en tout cas une grosse partie des transactions qui sont actuellement réalisées sur uniswap vont être sorties de l'univers de la layer one d'ethereum ça va laisser une place importante à toutes les autres et c'est clair et net que les fils vont diminuer sur ethereum parce que si on a beaucoup de protocoles et on va voir les autres mais tous les tous les plus gros protocoles actuels de la défi qui consomment énormément de place en ce moment parce que à chaque fois que vous faites un swap sur uniswap par exemple c'est une transaction sur votre smart contrat c'est ce que je viens d'expliquer vous envoyez une transaction sur le smart contrat et le smart contrat swap les tokens pour vous mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous allez actionner une fonction dans un smart contrat et ce smart contrat est enregistré sur la blockchain ethereum et comme il ya énormément de comme finalement les volumes de transactions sur uniswap sont énormes sont les plus importants de loin et bien voilà ça congestionne ça contribue à largement congestionner le réseau c'est important d'en avoir conscience et donc le fait que bien uniswap et même synthétiques c'est pareil bouge sur à la fois optimisme alors à partir de juillet maintenant ça a été décalé mais donc c'est à partir de juillet et donc de cette année et donc les deux vont bouger ça va être ça va forcément changer alors il y a aussi quelque chose d'important à comprendre c'est que alors le fait que finalement le optimisme et et en fait délai en fait ils ont ils ont ils ont repoussé à plusieurs reprises le lancement d'uniswap et il ya un moment où la communauté a dit bon ben on va utiliser d'autres et bien d'autres plateformes qui utilisent les optimistic rollups et donc là on a donc justement arbitrom qui est une autre plateforme qui est d'ailleurs exactement qui propose exactement le même genre de service avec donc en fait un réseau d'agrégateurs avec une chaîne de à côté et exactement ce que je viens de vous expliquer et en fait le justement uniswap va lancer sur et bien sur arbitrom très prochainement donc ça fait une deuxième ça fait vraiment une deuxième plateforme sur lequel et bien uniswap va se développer se déployer alors il n'y a pas du tout qu'uniswap sur arbitrom voyez et on peut utiliser en fait exactement l'univers de développement d'Ethereum super intéressant donc on code en solidity on peut utiliser truffle et là on voit metamask évidemment chainlink évidemment et en fait on a remix et on a tous les bas on peut utiliser donc voilà on a ce graphe mais il y en a plein d'autres je sais que donc ethereum comme ils l'ont annoncé sur leur sur donc sur twitter la communauté a donc à l'unanimité ce qui est assez impressionnant pour une communauté importante quand même d'uniswap donc voter le déploiement d'uniswap sur donc arbitrom ce qui est génial donc en gros on va avoir uniswap sur trois plateformes maintenant donc sur optimisme sur arbitrom et sur ethereum initial est ce que ça va avoir un impact sur justement là le volume en fait parce qu'on pourrait se dire mais finalement ça va jouer sur la liquidité qu'on pouvait avoir sur uniswap alors pas forcément et vous savez justement je pense que c'est plutôt une bonne chose en fait parce que vous savez on avait justement ils avaient prévu ça uniswap version 3 c'est pour ça en fait qu'ils avaient envisagé la version 3 je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait là dessus mais concrètement on va pouvoir justement concentrer la liquidité sur des espaces de prix sur lequel en fait se trouve actuellement le prix des actifs qu'on veut qu'on apporte en liquidité concrètement le gros des trans des swaps se fait sur un espace de prix mais là je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait là dessus parce que je vais pas pouvoir rentrer dans les détails mais ce que je veux dire c'est que en gros on va on va on va avoir besoin de beaucoup moins de liquidités d'apporter beaucoup moins de liquidités pour avoir des fils plus important quand on apporte de la liquidité sur uniswap version 3 et donc le fait qu'il y ait plusieurs plateformes ça pose pas de problème particulier au contraire on va pouvoir aller justement répartir sa liquidité sur sur les trois plateformes avec des fils beaucoup moins importants et la concentrer sur des espaces de liquidité qui nous conviennent plus avec des fils normalement on est clairement gagnant et surtout ça va désengorger ethereum bas ethereum actuel alors il ya aussi un point il ya un point important que j'aimerais mentionner donc là on a vu les optimistic roll up mais il ya aussi ce qu'on appelle les zk roll up zk c'est vous savez c'est la technologie le zéro knowledge je vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il ya plusieurs formes de zk de zéro knowledge mais mais concrètement ce qu'il faut comprendre et je l'avais expliqué d'ailleurs c'est zk je qui utilise ça depuis le début en fait c'est des c'est pour pour comprendre un peu ce que c'est je l'avais expliqué dans un article j'avais fait je plus qu'en 2002 16 ou 2017 alors qu'il faut bien comprendre en fait avec le zk roll up c'est que donc c'est utilisé pour les pour rendre anonyme un maximum de transactions et comment il comment il réalise cette anonymat en tout cas c'est comme ça que zk le réalise c'est en bas en transférant au minimum au mineur un minimum d'informations donc le seul problème en gros si vous voulez ça en gros en deux mots la façon dont ça fonctionne et on peut l'expliquer en utilisant un peu une image c'est et je l'expliquais un peu dans cet article je disais juste voilà imaginez que moi j'ai un super pouvoir qui est celui de compter toutes les feuilles d'un arbre donc en une en une fraction de seconde pour vous le prouver en fait la seule façon c'est en fait voilà ce que je veux c'est vous le prouver sans en révéler le nombre de feuilles qu'il ya dans le dans l'arbre en gros vous aurez compris que finalement l'idée c'est de c'est de pour les mineurs de valider qu'une transaction est bonne sans valider le fin sans déterminer le contenu de cette transaction et donc en l'occurrence que ce que la façon dont ça va se passer c'est que je vous demande de fermer les yeux et de donc moi je vais fermer les yeux et vous allez en fait avoir le choix entre prendre une feuille dans l'arbre ou pas en prendre et et donc vous allez donc prendre une feuille ou pas et moi je vais vous dire si il y a toujours le même nombre de feuilles dans l'arbre ou pas et et à ce moment là donc si jamais je si jamais je me trompe donc là vous et c'est clair la transaction est fausse j'ai pas de super pouvoir mais par contre si jamais j'ai raison une fois 100 fois dix mille fois là là il ya des gens il ya des chances que effectivement la transaction soit en tout cas que nous sommes mon super pouvoir soit validé et que en l'occurrence la transaction soit valide en gros c'est comme ça que ça fonctionne mais le problème c'est que ça fonctionne bien juste pour transférer par exemple pour des transactions simples mais dans le cadre des smart contrats c'est plus compliqué c'est en fait toutes les toutes les on n'a pas toutes les options justement des smart contrats et que peuvent offrir justement les optimistes les optimistiques virtual machine et ça ça pose problème et donc c'est aussi pour ça que les zk roll ups pour le moment ne sont pas encore beaucoup utilisés on a vu l'opering qui donc qui a qui utilise ça mais qui va ne performe pas aussi bien on n'a pas tellement finalement d'applications qui sont allées se construire sur l'opering alors que c'est un projet qui était quand même intéressant initialement on a aussi star qu'air qui est un projet intéressant là pour le coup on a d'autres on a quand même quelques projets donc c'est ça fonctionne c'est pas la question on a on a des projets comme dydx qui sont quand même assez c'est une plateforme de qui réalise qui est spécialisée dans les futurs perpétuels on a aussi mutable et diversify sont des plateformes qui sont relativement importantes quand même donc donc ça fonctionne mais c'est pas ce qui est favorisé c'est c'est possible mais ça fonctionne pas aussi bien en tout cas que avec avec l'ovm et c'est pour ça que évidemment des plateformes comme optimisme ou arbitre homme vont être privilégiés pour le moment alors elles n'ont pas encore émis de token elles en ont mis trop peut-être jamais donc voilà pour le moment effectivement c'est pas non plus c'est difficile enfin on peut pas complètement investir dedans c'est juste ça va en tout cas ça va désengorger ethereum et c'est effectivement pour le moment la solution la plus privilégiée pour cette raison que je viens d'évoquer mais donc il y a aussi d'autres options donc là on a vu les layer 2 et il y a aussi ce qu'on appelle les side chain donc les vraiment les chaînes à côté et c'est ce que j'aimerais vraiment essayer de vous expliquer maintenant parce que elles sont elles sont aussi utilisés alors si on reprend si on reprend le chart initial vous voyez donc là on vient de voir optimistic roll up et zk roll up il reste deux catégories à mon avis donc les optimistic roll up et les zk roll up sont des layer 2 les side chain ensuite il ya les side chain et les plasmas en fait généralement considère que la catégorie side chain couvre plasma et side chain les channels c'est c'est quelque chose de différent alors ça peut aussi encore ça peut être aussi couvert par la parler les side chain on va pas rentrer dans le détail des channels parce que c'est en fait c'est juste un bon vous avez par exemple raiden dans le cas d'ethereum et lightning network dans le cas du bitcoin ça on pourra en parler dans des vidéos séparées mais c'est moins intéressant concrètement on ouvre un channel entre deux adresses il réalise des transactions autant qu'ils veulent en fait ils mettent des tokens engage fois que c'est réalisé ils vont settle ce qui ce qui reste en fait ce qu'ils se seront échangés ils font la différence vous voyez au terme de toutes les transactions qu'ils auront fait dans le canal et bien ils finalement ils vont faire une seule transaction en fermant le canal sur la block chain ethereum ou bitcoin et ils s'échangent ce qu'ils se doivent au moment de la dernière transaction ce que j'aimerais voir c'est les side chain actuellement qui sont donc side chain et plasma qui sont donc essentiellement développés par des applications comme à polygones ex matic donc là en fait polygones va plus loin maintenant puisque donc comme vous pouvez le voir ils ont déjà développé un sdk c'est une librairie en gros de développement pas exactement comme ce que propose en fait actuellement cosmos avec le cosmos sdk et polkadot avec substrat ce sont des librairies des bibliothèques de code qui permettent de construire très facilement une block chain et surtout après d'avoir des blockchains sont toutes compatibles les unes avec les autres dans cet univers c'est pour ça que polygones est de plus en plus comparé et bien au cosmos en fait et et au et au polkadot d' ethereum alors non seulement parce qu'il a créé ce pôle ce sdk mais aussi parce qu'il va permettre à une compatibilité avec un plus grand nombre de blockchains alors pourquoi parce que d'abord ils ont initialement vous savez donc c'était matic était utilisé comme une side chaîne une chaîne à côté ils avaient développé donc les deux principaux formats donc une proof of stake une chaîne proof of stake et un plasma on va voir tout de suite ce que c'est mais on voit qu'ils développent aussi donc maintenant des zk roll up des optimistic roll up et des stand alone chain en fait ils vont proposer toutes les options possibles qui peuvent intéresser en fait des des applications pour venir se développer sur cet univers devenir compatible avec ethereum et aussi donc plus facilement se connecter avec les autres chaînes donc de ce point de vue là c'est pour ça qu'on compare de plus en plus à cosmos et c'est pour ça aussi qu'il a il attend la cote en ce moment que ça ça tbl à la total value le oct donc sur polygon a littéralement explosé qu'on a des applications comme hav vous savez ainsi une application centrale de la finance décentralisée de prêt emprunt qui est venu se créer sur polygon curve aussi vous savez donc un automatique market maker pour stable coin rennes et donc voilà on a vraiment des applications centrales qui viennent se développer sur polygon pour ces raisons là et donc voilà c'est pour ça que le prix aussi en train d'exploser enfin le c'est pour ça que le token a autant autant performé ces derniers ans donc concrètement si on regarde donc tous ces produits qui sont offerts maintenant par polygon à toutes ces options on peut choisir et donc évidemment tous toujours en étant compatible avec l'univers ethereum et donc voilà on a d'abord donc les les side chaine chaînes à côté qu'est ce que c'est une side chaine c'est avec son mécanisme de consensus propre en l'occurrence le proof of stake donc voilà les ceux avec les validateurs qui vont utiliser les validateurs vont en fait processer le mécanisme de consensus comme pourrait comme ça pourrait l'être sur une chaîne principale la seule différence c'est que finalement tout ce qui est staking toutes les toutes et toutes ces chaînes là sont enregistrés dans un smart contract qui est finalement enregistré sur la sur la blockchain ethereum donc même si le cette side chaine à son propre mécanisme de consensus elle dépend pour sa sécurité en partie de d'ethereum en fait au final et dépend d'ethereum donc ça c'est important de comprendre que les états que l'état en fait de cette de cette blockchain est au final le final enregistré sur sur ethereum donc ça c'est important l'autre mécanisme qui est utilisé qui est développé donc là pour les side chaine c'est aussi ce que développe xdai xdai qui est aussi vraiment idem qui utilise en fait ils utilisent un delegated proof of stake donc un mécanisme exactement le même sauf qu'il au lieu d'avoir un nombre illimité de de participants au mécanisme du proof of stake là ils élisent un certain nombre de déléguants de witness on appelle et qui sont il y en a 21 donc très intéressant xdai aussi et en ce moment parce que enfin voilà je pense que c'est vraiment un aussi un réseau qui se développe spécialement pour pour les dao pour les nft je pense que c'est vraiment un réseau à suivre aussi et donc on a aussi donc plasma qui existe depuis 2017 ça a été créé par vitalik buterin et joseph poon donc vraiment deux énormes pointures de l'univers des cryptos donc joseph poon qui a créé lightning network et vitalik buterin qui a créé ethereum tout simplement et donc on a là pour le coup plasma c'est idem on dépend d'une chaîne centrale mais à partir de cette chaîne centrale donc en fait on met un smart contrat et après on a qui crée qui met des tokens engage et après on a des chaînes en fait on appelle ça des child chain des chaînes enfants qui dépendent de cette chaîne centrale pour pour sa sécurité entièrement mais une fois qu'on met des tokens engagent ici dans un smart contrat ils sont créés dans un ce qu'on appelle un plasma bridge vers les chaînes vers les chaînes subalternes on veut dire les chaînes chaînes et une fois qu'elles sont dans ces chaînes et peuvent se ils peuvent se donc se dépenser ils peuvent circuler sans frais et c'est ce qui se passe sur matic clairement en ce moment donc voilà c'est c'est intéressant aussi le petit problème de plasma c'est que ça permet pas de développer autant de fonctionnalités en termes de smart contrat c'est le même problème qu'on retrouvait tout à l'heure vous voyez on a vraiment un or c'est une introduction évidemment mais on a on a quand même un éventail de plus en plus large d'options pour désengorger et réel et sont vraiment actionnés on voit que matic c'est tout ce qui est plus réel xdai ça fonctionne extrêmement bien optimisme et arbitre homme ça fonctionne extrêmement bien et que tout ça arrive maintenant donc en juillet on aura toutes ces plateformes qui seront live avec des applications de la défi qui se construit dessus en ce moment activement qui sont parfaitement accessible je vous invite vraiment à les utiliser j'en parle dans le coaching commun mais moi je les ai utilisé un ave on a j'ai staké des matic sur ave on utilise curve il ya c'est et c'est je pense d'ailleurs une intéressant de d'être sur plusieurs chaînes alors même si un des problèmes de effectivement de de plasma c'est le l'exit en masse si jamais par exemple il ya un problème sur cette chaîne et bien tout le monde va vouloir aller chercher ses tokens et il est possible que la chaîne que le smart contrat initial qui est sûr et et réel ne puisse pas procès tous ces tokens en même temps mais bon c'est pas non plus ça reste théorique il faudrait que ça arrive mais l'idée c'est d'effectivement d'être déployé en tout cas d'avoir vos tokens déployés sur plusieurs chaînes sur plusieurs univers en même temps pour justement pas risquer ce problème de congestion et payer le moins de fils possible donc voilà j'espère que cette courte vidéo vous a permis d'un peu mieux comprendre les options qu'on a aujourd'hui sur les layer 2 sur les sites chaîne et voilà si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker vous abonner à ma chaîne aussi